et coucou comment ça va chez vous je suis un portard aujourd'hui oh la la attendez j'ai juste d'arriver de me poser sur mon siège alors attends c'est bon ok comment ça va les amis salut bina salut salut j'espère que ça va chez vous n'hésitez pas à dire un petit coucou sur le chat ça fait toujours plaisir j'espère que vous êtes en forme attendez vous m'entendez ou pas là oui non mais oui c'est bon ça marche je suis face à ma fenêtre c'est magnifique je sais pas chez vous mais c'est magnifique chez moi c'est magnifique ce matin on s'est réveillé les gars avec un ciel bleu turquoise c'était incroyable soleil nuage les nuages étaient tu sais orange rose la magnifique le ciel bleu turquoise ça c'est trop beau j'adore et puis gelé de partout là ça fait trois jours que c'est gelé gelé c'est magnifique hier on a de la neige enfin franchement moi je trouve ça super beau alors j'aime pas le froid je déteste le froid je déteste l'hiver c'est la pire saison de l'année pour moi mais clairement quand il quand c'est gelé et quand il neige bah c'est c'est super beau c'est super beau et surtout quand il ya ce froid sec là ce matin on est sorti avec les filles et moins trois degrés mais mais le fait d'avoir rien puis on a marché jusqu'à l'école je raconte ma vie en 36 15 je raconte ma life mais franchement c'était super kiffin donc je sais pas chez vous enfin on avait on avait froid mais sans avoir froid parce qu'il avait le soleil qui était là qui commençait à sortir c'était magnifique tu sais c'est vraiment cool c'est vraiment cool merci maza pour le réabonnement attend j'ai pas mis le son j'ai pas entendu hop là voilà c'est bon j'ai remis le sens merci maza j'ai loupé l'annonce merci beaucoup merci merci salut à domi yuki bah tu étais plus souvent là toi tu étais là de plus en plus souvent donc merci beaucoup merci lolita elle est là lolita comment ça va merci beaucoup je suis ici aussi pour vous faire passer un bon moment parce que là c'est lundi certes mais on va passer un bon moment tous ensemble et j'ai plein de sujets à aborder ce matin c'est bon c'est ouvert on va parler de pas mal de petites choses ce matin j'espère que vous êtes prêts on est 30 là déjà ça fait plaisir salut à tous ceux qui arrivent il est 10h02 voilà la petite notification twitch arrive il y en a qui savait qu'il y avait ça le lundi matin merci à tous peu importe comment vous arrivez sur ce live par hasard grâce à la notif parce que vous le savez que c'est tous les lundis à 10 heures bienvenue un voilà c'est parti 14h30 en inde 10 heures comment ça 14h30 en inde ça existe les décalages horaires de 30 minutes attends 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 si les 10 heures en france il a il peut être 14h30 en inde ah ouais je savais pas ça ça existe les décalages horaires de 30 minutes attends tu nous dis un truc chelou là ça existe c'est pas les fuseaux horaires c'est des heures des heures quoi je veux dire y'a pas de 30 minutes dans les fuseaux horaires je sais pas c'est peut-être c'est peut-être con ce que je dis là mais ça existe pas les décalages de 30 minutes qu'est-ce que cette histoire là j'imagine bien qu'en inde il fait pas la même heure à l'ouest qu'à l'est parce que c'est un grand pays comme la chine bah c'est pas un pays aussi grand que la chine mais c'est quand même un grand pays plus grand que la france mais mais certes oui par exemple à brest il fait pas la même heure à brest enfin logiquement toute logique à brest t'as pas la même heure que en alsace moselle tu vois parce que tout logiquement t'as le soleil t'as toujours au moins une demi-heure de décalage dans le coucher du soleil entre brest l'ouest de la france et puis et puis swiss mess 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 stein stein à l'est tout à l'est tu vois mais les décalages horaires de 30 minutes c'est chelou ça c'est vrai cette histoire là non mais comment il peut être 14h30 en Inde qu'est-ce que c'est que ces bêtises là on va creuser la question il y a maza qui dit je suis de la team comme un lundi t'es relou maza reste chez toi là vas-y tu démotives les gens je regarde vos vlogs depuis des années mais moins souvent les lives et ben bienvenue à toi à l'ossia bienvenue à toi bienvenue à toi et Mélanie est malade elle a la grippe et elle est là grâce à la grippe merci la grippe ok voilà merci beaucoup il y a Marie qui dit je devais avoir ma matinée ce matin sauf que mon chef m'a appelé à 6h pour faire un remplacement et ben ton chef quand il t'appelle à 6h du matin Marie tu réponds pas je suis désolé quand tu bosses dans un métier non alimentaire dans un métier alimentaire t'es obligé de dire comme un lundi ouais ouais c'est sûr ouais si t'aimes pas ce que si t'aimes pas si t'aimes pas ton boulot t'as raison moglinette nous dit 6h30 pour la birmanie il me semble dans certaines villes d'Australie il y a 10h30 de décalage elle nous dit moglinette ben écoute merci ben c'est quelque chose que j'apprends je ne savais pas il y a Mazda qui dit c'est trop drôle ce décalage avec 30 minutes je ne savais absolument pas qu'il y avait des décalageoires à 30 minutes près mais en soi vous me direz c'est totalement logique oui c'est totalement logique pourquoi voilà oui c'est totalement logique comme l'Australie par exemple effectivement il fait pas la même heure à Sydney qu'à l'autre côté là-bas Brisbane etc quoi si je ne me trompe pas dans les villes australiennes c'est sûr ouais natveganvris salut à toi donc oui le live commence à 10h effectivement il y a Marie qui dit je viens de regarder la carte et à Katmandou il est actuellement 14h50 donc c'est encore plus étrange ah ouais carrément il y a à Katmandou il y a 45 minutes de décalage après vous me direz c'est totalement logique de faire des vrais décalages horaires bien précis voilà c'est vrai que nous en France on est habitué par exemple avec la réunion on sait qu'il y a deux heures de décalage sauf que c'est pas vraiment vrai quoi enfin c'est un peu plus voilà c'est pas exactement ça quoi voilà bah écoute merci merci beaucoup Domi Yuki il y a 3h avec la réunion effectivement en hiver merci Bina 3h en hiver 2h en été Bina la réunion elle est là comment elle est elle représente mais merci Domi Yuki parce que tu viens de m'apprendre un truc et je pense que vous êtes plusieurs à avoir appris ça ce matin il y a des décalages horaires à 30 minutes près voilà c'était l'information du lundi matin merci beaucoup alors il est 10h07 on est merci Mélanie pour ton 22e mois d'abonnement merci beaucoup merci beaucoup il est 10h07 c'est le 12 12 2022 on est lundi et là c'est la revue d'actu du lundi qu'est-ce qui a fait parler la semaine dernière cette semaine etc j'ai noté des choses moi dans mon petit fichier on va parler des choses drôles moins drôles des choses qui font polémique des choses un peu voilà plus sombres etc on va parler de préservatifs là j'ai noté un truc sur le préservatif par exemple on va parler de ça merci Dadi pour ton 15e mois d'abonnement merci beaucoup l'est là comme un lundi Bina les marse et donc Bina merci beaucoup Dadi qui vient de se réabonner pour le 15e mois si vous des fois vous avez des thèmes vous avez été plusieurs à prendre l'initiative des fois vous m'envoyez des thèmes sur Insta et vous me dites ça serait bien que je parle de ça etc n'hésitez pas vraiment vous m'envoyez un message privé sur Insta hop j'enlève ça parce que je suis en train de mourir de chaud oh là là il se déshabille voilà j'ai un sous-pul d'hiver voilà hop vêtements de montagne là plus un pull mais là j'ai trop chaud parce que voilà on est mieux donc si vous avez des fois des thèmes des sujets comme ça dont vous avez envie qu'on parle tous ensemble il ne faut pas hésiter à me les envoyer sur Insta ou à me mettre un commentaire sur Youtube sur n'importe quelle vidéo je le verrai et vous me dites parle de ça franchement j'ai envie d'avoir ton avis j'ai envie d'avoir l'avis de tout le monde voilà c'est le cas par exemple pour cette prof de Sciences Po qui a été licenciée j'avais déjà repéré le sujet je voulais vous en parler mais il y a une abonnée qui m'envoyait un message sur Insta qui m'a dit ouais est-ce que tu as vu passer ça il faut qu'on en parle absolument je ne sais pas vraiment si elle est de mon avis ou pas j'ai dit ouais ouais ben justement on en parle lundi prochain on va voir on va parler de tout ça donc vraiment vous n'hésitez pas alors première info légère légère je ne sais pas si c'est une info légère moi je la qualifie de légère Emmanuel Macron annonce la gratuité du préservatif pour les 18-25 ans en pharmacie dès 2023 alors concrètement comment ça va se se matérialiser alors il a annoncé jeudi dernier c'était le 8 décembre donc ouais c'était bon bref voilà c'était le jeudi il n'y a pas longtemps la semaine dernière il a annoncé que l'accès au préservatif serait gratuit en pharmacie pour les à compter du 1er janvier voilà alors serait gratuit est-ce que c'est du futur est-ce que c'est du conditionnel bon je pense que c'est du futur donc voilà non c'est pas ça c'est sera gratuit parce qu'après ouvrez les guillemets Emmanuel Macron a dit j'ouvre les guillemets en pharmacie le préservatif sera gratuit pour les 18-25 ans cela commencera dès le 1er janvier c'est une petite révolution de prévention donc c'est sera gratuit c'est pas serait gratuit c'est pas pourquoi le journaliste il a écrit serait et juste après il met citation quote sera enfin bref des fois c'est hein les préservatifs sont déjà remboursés par la sécurité sociale sur prescription d'un médecin ça on en avait déjà parlé ça remonte à un ou deux ans c'est pas tous les préservatifs c'est une des marques spécifiques il faut que ce soit que tu aies une ordonnance de ton médecin pour aller acheter tes préservatifs donc c'était bien mais en même temps c'était quand même assez limité on est d'accord voilà mais c'était quand même une première étape assez intéressante mais là la mesure va concerner donc la délivrance de boîtes de 6 12 ou 24 préservatifs en pharmacie ça concernera deux marques de préservatifs masculins c'est la marque Eden donc c'est cette fameuse marque qui était déjà remboursée si tu avais l'ordonnance de ton médecin et une deuxième marque qui s'appelle Sortez Couvert ah non je dis des bêtises ces deux marques là Eden et Sortez Couvert c'est les deux marques qui sont déjà prises en charge par la sécurité sociale et qui continueront à l'être voilà mais ensuite les préservatifs gratuits ça concerne la délivrance de boîtes de 6 12 ou 24 alors est-ce que toutes les marques seront concernées est-ce que tous les préservatifs un peu farfelus avec des picots avec des odeurs fluorescents dans le noir avec des odeurs non qu'est-ce que je raconte avec des goûts des odeurs goût fraises mentholées ou je sais pas quoi est-ce que ces types de préservatifs là seront aussi inclus dans la gratuité là j'ai pas d'infos tac 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 le projet de loi de sécurité sociale prévoit aussi la gratuité de la contraception d'urgence pour toutes les femmes sans aucune prescription médicale moi je croyais que c'était déjà gratuit la pilule du lendemain dites-le moi mesdames mais je pensais que la pilule du lendemain était déjà gratuite en fait pour toutes les femmes du moins de moins de 26 ans je pensais que c'était déjà gratuit en fait dites-le moi là j'ai quand même une espèce de doute là parce que là c'est écrit voilà rebondissez là-dessus merci Nat Vegan Free pour ton 11ème mois d'abonnement merci beaucoup merci merci donc ouais pour la contraception d'urgence pour les femmes ça me paraît bizarre je pensais que c'était déjà gratuit la pilule du lendemain mais je n'ai jamais été amené à aller la prendre avec une de mes ex-copines donc je ne suis pas forcément au fait de la pilule du lendemain et la pilule du lendemain on rappelle que c'est une contraception d'urgence qui doit être utilisée de façon exceptionnelle voilà il y a des femmes qui ont déjà pris plusieurs fois dans leur vie des pilules du lendemain c'est pas forcément idéal l'idéal c'est le préservatif bien évidemment ou d'autres types de moyens de contraception chacun fait ce qu'il veut mais le préservatif reste indispensable parce que au-delà d'être un contraceptif il vous permet bien évidemment d'éviter toutes sortes de maladies MST IST infections maladies sexuellement transmissibles je peux vous dire que voilà il y a des maladies des infections qui sont très graves tout le monde pense aussi etc mais il y a aussi des infections des IST je ne sais plus si ce mot existe toujours à mon époque quand j'étais jeune on parlait de MST et de IST il y a des infections sexuellement transmissibles qui sont qui ne sont pas des plus agréables à vivre voilà qui ne te pourrissent pas la vie mais voilà moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des petits boutons sur le pubis voilà quand j'avais 20 ans des espèces de tout petits boutons blancs sur le pubis le pubis voilà au niveau des poils bien sous les poils c'était une maladie tu me diras le préservatif ne m'aurait pas aidé là dessus parce que c'était une infection sexuellement transmissible cutanée du coup ça ne m'aurait pas ça ne m'aurait pas forcément le préservatif ne m'aurait absolument pas aidé dans cette situation là voilà c'était une de mes partenaires qui a eu ça bon voilà et bien c'était mine de rien ça m'a duré pendant plusieurs mois à tel point qu'à un moment donné je suis allé chez un dermatologue et il me les a brûlés avec de l'azote là comme tu brûles les verrues et il m'a expliqué que c'était des espèces de petites verrues des tout petits boutons blancs tout petits tout petits et puis qui ne grattaient pas qui ne démangeaient pas ou quoi mais il faut y penser moi j'ai plein de potes aussi qui avaient eu la maladie je ne sais plus il y a des maladies sexuellement transmissibles comme ça où tout d'un coup ça te chauffe très fort là j'ai plus le nom j'ai oublié j'ai passé l'âge moi de connaître les maladies mais quand tu es jeune tu t'informes beaucoup sur les MST quand même c'est pas la syphilis parce que la syphilis c'est quand même quelque chose d'assez grave mais la shot piece ouais c'est ça effectivement Caro c'est ça que je cherche comme mot mais là c'est ça c'est la shot piece c'est que t'as une espèce de c'est une espèce d'infection urinaire mais puissance 10 000 tu sais mais c'est un nom ça parce que la shot piece c'est le mot voilà mais bon bref protégez-vous c'est ça que je voulais dire et donc ça va être gratuit alors moi je vais vous vous poser une question quand même par rapport à ça il y a Marie qui dit oui préservatif gratuit pour les 18-25 en pharmacie à partir du 1er janvier 2023 c'est la période où t'es on fire nous dit Domi Yuki alors Lolita elle justement elle trouve que 18 ans c'est trop tard c'est les plus jeunes qui en ont besoin oui on pourrait dès 16 ans effectivement Lolita dès 16 ans pourquoi pas effectivement même si en soi Lolita j'ai envie de te dire et je vais justement vous interroger là-dessus parce que moi je trouve ça cool que les préservatifs soient gratuits mais je trouve soit gratuits à partir du 1er janvier mais je trouve ça un peu incroyable que qu'il n'y ait pas plus de lieux en France où les jeunes jusqu'à l'âge de 25 ans puissent avoir accès à des préservatifs gratuitement donc là je vais vous poser plusieurs questions j'aimerais que vous soyez le plus nombreux possible j'ai envie d'avoir le plus de réponses possibles sur le chat là en direct sur Twitch parce que moi je suis réunionnais donc j'ai grandi sur l'île de la Réunion c'est une île où effectivement il y a peut-être plus un pourcentage plus important de la population qui va être sujet aux maladies aux MST il va y avoir un pourcentage de la population peut-être plus important à la Réunion qu'en métropole pour tout ce qui est grossesse grossesse jeune je ne sais pas quel est le terme mais vous avez compris il y a plus de jeunes filles à la Réunion probablement à 15 ans enceintes qui sont enceintes en pourcentage de la population qu'en métropole mais moi à la Réunion j'avais des préservatifs gratuits tout le temps c'est-à-dire que je pouvais aller à la fac j'avais des préservatifs gratuits au lycée il y avait des préservatifs gratuits j'avais un lycée moi qui regroupait trois lycées mais il y avait une infirmière pour l'ensemble des trois établissements qui n'était pas là tout le temps mais quand l'infirmerie était ouverte tu pouvais y aller pour aller prendre des préservatifs notamment moi j'étais déjà allé une fois parce que j'étais un peu malade j'avais un petit coup de mou il y avait des lits enfin il y avait deux ou trois lits entre guillemets une espèce de banquette des lits de camp où tu pouvais te reposer et puis elles te donnaient voilà un petit voilà quand tu étais un petit genre que j'avais fait une hypotension je crois je ne sais plus après un cours de sport ou quoi bon voilà j'étais allé j'allais visiter un peu l'infirmerie c'est là que j'avais vu qu'il y avait des préservatifs qui étaient donnés gratuitement aux lycéens donc dans mon lycée à la fac bien évidemment à ma fac moi j'étais à la fac de Saint-Denis de la Réunion il y avait une infirmière pareil qui n'était pas forcément là tout le temps mais les préservatifs étaient disponibles tu pouvais aller tu pouvais aller te faire dépister au sein même de la fac à la fac tu pouvais aller il te faisait une prise de sang si tu voulais tu pouvais te faire dépister pour le sida etc je l'avais fait je me rappelle juste avant de me mettre en couple avec Bigot je m'étais fait dépister je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie me faire dépister pour le sida et pour tout autre type de trucs comme ça et je l'avais fait à la fac je me rappelle aussi qu'à la Réunion on avait énormément d'associations qui donnaient des préservatifs avec plein de mes ex j'ai jamais acheté de préservatifs j'ai testé les préservatifs féminins les préservatifs masculins il y avait tout type de préservatifs tout type de lubrifiant il y avait deux ou trois associations comme ça il fallait les connaître bien évidemment alors peut-être que moi je suis monsieur bon plan et que j'arrive à savoir tout ce qui se fait de bien et que j'arrive à m'informer etc peut-être je sais pas mais j'ai jamais payé un préservatif de ma vie quand j'ai dit ça à ma femme elle me dit comment ça t'as jamais payé un préservatif de ta vie alors qu'elle avec ses ex à la Réunion elle a acheté ses préservatifs ma femme donc voilà mais donc là la question que je vous pose c'est vous chez vous dans votre lieu de résidence dites-moi où vous êtes en Bretagne en Alsace au milieu de la France dans le sud bon bref ou aux Antilles peut-être vous avez peut-être grandi à Madagascar bon j'en sais rien est-ce que vous aviez accès au préservatif vous gratuitement quand vous étiez au lycée à la fac dans des assos etc parce que moi ça me choque quand on est arrivé en métropole avec Bibou on avait 22 ans j'ai cherché des associations de prévention de sida etc parce que je voulais pas qu'on paye nos préservatifs ça coûte une blinde les Durex et les Manix et tout j'en ai trouvé l'association que tout le monde connaît c'est l'association Aids A-I-D-S Aids si je dis pas de bêtises ça veut dire sida en anglais j'étais allé à Angers je me rappelle à l'époque j'étais allé à Angers à l'association Aids et je leur avais demandé ben voilà est-ce que vous proposez des préservatifs gratuitement etc et ils m'avaient dit qu'ils en avaient mais qu'ils avaient pas énormément de stock et que donc ben ils donnaient pas forcément des préservatifs comme ça à tirer l'arigot quoi tu vois et moi j'ai trouvé ça super choquant en fait je me suis dit putain t'es une association qui lutte pour protéger enfin qui lutte contre le sida quoi tu vois c'est une association de prévention etc et moi j'étais allé j'ai demandé ben voilà s'ils avaient quelques préservatifs à me donner ils m'avaient posé deux ou trois questions je m'en rappelle même plus mais j'étais reparti sans préservatifs sans préservatifs même pas un ou deux qu'elle m'a donné j'ai trouvé ça extrêmement choquant parce que justement j'ai grandi à La Réunion avec cet accès très simple à la contraception même quand j'étais au lycée il y avait des préservatifs à l'infirmerie je le rappelle et le lycée était au lycée à partir de 15 ans quoi voilà donc donc j'attends 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 la chouette piste c'est la gonorée merci beaucoup Charlou merci beaucoup Caro les grossesses non désirées c'est ça que je cherchais Marie et Lolita merci beaucoup effectivement et chez les jeunes filles très jeunes effectivement c'est ça que je cherchais alors il y a Charlou qui nous dit à l'infirmerie du collège tu pouvais avoir n'importe quel symptôme elle te soignait avec de l'eau sucrée à l'époque c'était fréquent ça c'était fréquent Vanessa là on parle si t'es là jusqu'à 11h15 là on parle des préservatifs qui vont être gratuits à partir du 1er janvier pour tous les jeunes de 18 à 25 ans il y a Domi Yuki qui dit jamais au cours de ma scolarité j'ai vu ça collège lycée études d'infirmière du côté de Bordeaux il y a Lolita qui dit moi j'ai toujours acheté j'ai toujours acheté nous dit Marie j'ai toujours acheté nous dit Charlou mais dans vos facs vous n'aviez pas d'infirmerie avec des préservatifs dans vos facs moi ça me choque énormément qu'à la fac il n'y ait pas de préservatifs en fait ça m'étonne beaucoup et en plus toi Domi Yuki tu as fait des études d'infirmières c'est encore plus chelou que tes pâtes préservatifs quand même c'est toujours bizarre quand même moi je trouve ça extrêmement choquant en fait je trouve ça extrêmement choquant à la Réunion il y avait deux grosses associations donc ils étaient très actifs certes mais qu'au moins dans les facs il y ait des préservatifs c'est extrêmement choquant qu'il n'y en ait pas en fait parce que dans les universités en France moi je me rappelle j'ai été à l'université d'Angers je ne suis pas allé voir j'ai fait une année à l'université d'Angers donc je n'ai pas pensé à aller voir l'infirmerie mais je me rappelle qu'il y avait une infirmerie dans toutes les universités il y a une infirmerie c'est obligatoire tu vois mais je ne suis pas allé à celle d'Angers c'est dommage mais mais c'est extrêmement choquant de se dire que bon je pense que dans les lycées moi l'infirmerie dans mon lycée qui proposait des préservatifs c'est extrêmement rare et je peux le concevoir que dans les lycées tu n'en es pas parce que proposer des préservatifs à des jeunes de 15 ans et à peut-être certains chefs d'établissement qui seraient mal à l'aise avec ça peut-être que certains parents qui diraient mais c'est quoi c'est de quoi ma fille de 15 ans mon fils de 15 ans ils ne sont pas en âge d'avoir des relations sexuelles tu sais mais dans les facs ça devrait être le cas dans toutes les facs en fait tu vois c'est chelou quand même il y a Vanessa qui dit c'est seulement pendant le CIDAction qu'ils nous ont distribué gratuitement ah merci Vanessa merci oui pendant le CIDAction on est d'accord que vous en aviez oui mais après pendant le CIDAction moi je me rappelle à La Réunion il t'en donnait mais même dans les en boîte de nuit je veux dire même en boîte de nuit moi j'avais des préservatifs gratuits en boîte de nuit il y avait des actions comme ça des opérations c'était peut-être pendant le CIDAction mais où où voilà où tu repartais avec des avec des capotes moi je me rappelle avec une de mes ex on était allé dans une soirée la soirée c'était une soirée sexe c'était pas une soirée sexe mais c'était pas moi j'ai des mots en fait c'était une espèce de soirée ah c'était une soirée Saint-Valentin et voilà oui c'était ça c'était une soirée Saint-Valentin c'était la boîte de nuit c'était le privé à Saint-Gilles-les-Bains ça me fait rêver le privé à Saint-Gilles-les-Bains sur l'île de la Réunion et l'idée de la soirée c'était que tu venais en couple et qu'on t'attachait enfin tu venais en couple avec ta chérie ou pas tu venais avec qui tu voulais et on t'attachait avec des menottes à l'entrée on te mettait une paire de menottes vous savez les menottes en velours rose et donc toute la soirée tu restais attaché avec cette personne là et puis au fur et à mesure dans la soirée t'avais des jeux plein de jeux et puis voilà on était reparti avec plein de préservatifs plein de et donc je sais pas moi j'ai ce souvenir là qu'à la Réunion franchement les préservatifs ça coulait à flot c'était pas une denrée rare quoi il y avait des distributeurs payants comme tu vois partout là devant les pharmacies et tout mais franchement il n'y avait pas besoin d'aller sur ces trucs là si tu voulais un préservatif tu t'en trouvais un quoi tu t'allais t'allais dans n'importe quelle infirmerie à la fac ou autre et tu repartais avec 5, 10, 15, 20 et puis voilà t'avais ton stock pour les semaines les semaines suivantes alors oui alors les gens qui font l'amour une fois par jour bon bah effectivement ils ont une grande consommation mais bon ça j'ai encore du mal à croire que ça existe vraiment dans la vraie vie des gens qui qui font l'amour une fois par jour pendant plusieurs semaines de suite à un moment donné quand même à un moment donné quand même ça chauffe faut dire ce qu'il y a mais voilà donc voilà Florence qui dit moi dans ma fac il y avait des distributeurs dans les WC mais c'était à l'abandon et c'était jamais rempli ouais c'est bizarre charlou qui nous dit en boîte ah oui en boîte il y en avait des préservatifs des distributions oui voilà on est d'accord quand même vous avez aussi connu des distributions de préservatifs en boîte de nuit bon bah merci je suis pas le seul moi j'ai travaillé dans une boîte gay nous dit Vanessa il y avait des pièces sombres oui bah ça c'est sûr oui mais j'allais aussi dans les boîtes de nuit gay effectivement c'est des bonnes ambiances dans les boîtes de nuit gay et effectivement dans les boîtes de nuit gay il y avait des préservatifs qui étaient gratuits effectivement oui oui Lolita qui dit si tu veux vraiment protéger tout le monde et éradiquer le sida et d'autres maladies d'ailleurs on pourrait dire ça on peut le dire aussi tu mets les préservatifs gratuits pour tout le monde et pas sans une question d'âge les personnes pauvres très pauvres ne peuvent pas s'en acheter non plus c'est peut-être peut-être pour ça Lolita qu'à la réunion c'était gratuit parce que parce que ben c'est ben c'est c'est voilà c'est 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 la 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 comment dire les revenus enfin la population réunionnaise est plus pauvre si tu prends les statistiques la population réunionnaise dans les îles de manière générale le niveau de vie est plus 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 faible dans les îles que dans l'hexagone quoi qu'en France métropolitaine et donc c'est 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 accès à la contraception gratuit et et quand quand je vois que c'est uniquement maintenant 2022 qui va être gratuit en France métropolitaine c'est c'est pour moi c'était tellement chocot en fait que ce soit toujours pas le cas voilà il y a Marie qui dit je pense que certains parents n'aident pas en effet quand je vois ce que mes collègues se prennent dans la tronche quand ils font leur chapitre sur la sexualité par certains parents c'est chaud il y a certains parents qui ne veulent pas parler de sexualité avec leurs enfants pour eux c'est tabou tabou et puis c'est hors de question qu'à 15 ans leurs enfants puissent avoir la moindre la quelconque relation sexuelle alors oui t'es pas obligé de commencer à 15 ans tu peux commencer à 16 à 17 à 18 à 20 même il n'y a pas d'âge à 25 même pourquoi pas si t'as envie ou si la vie fait que voilà mais il ne faut pas hésiter à en parler ça c'est sûr ça c'est sûr il y a Lolita qui dit nous il fallait aller au CMP alors je ne sais pas ce que c'est le CMP si tu peux dire ce que c'est mais c'était pas toujours ouvert et on n'osait pas forcément à nos âges ah bah oui mais tu vois Lolita donc ça veut dire que t'avais accès ça veut dire que t'avais accès quand même t'avais accès c'était gratuit il y avait quand même des contraceptions voilà c'est peut-être ça aussi il y a Vanessa qui dit moi j'ai l'impression qu'on parle de moins en moins du sida et que malheureusement les jeunes se protègent de moins en moins à cause de la trithérapie qui est révolutionnaire et de la PrEP alors je ne sais pas ce que c'est je te parle sûrement de traitement mais oui oui tu as raison on en parle un peu moins qu'à mon époque moi j'ai eu mon bac c'était dans les années 2000 2005-2006 donc oui oui c'est vrai que là 15 ans plus tard j'ai l'impression qu'oui il y a peut-être moins de prévention voilà il y a l'Ultia qui dit je pense que c'est aussi aux parents de mettre des boîtes de préservatifs accessibles à la maison oui toi t'as raison oh putain merde il y a plein de followers mince alors attendez je vais essayer d'enlever ça alerte on l'enlève voilà ok c'est bon ah oui mais j'ai toujours le son de l'alerte toujours le son de l'alerte qui reprend dans mon micro ça va être casse-burne bon voilà je vais supprimer le son là voilà du coup je vais pas avoir les alertes d'abonnement pour l'instant donc vous réabonnez pas tout de suite ça c'est les followers en masse en masse c'est des espèces de robots tu sais qui follow tout le monde c'est des espèces de bottes alors il y a Charlo qui dit l'autre jour je suis tombé sur un live tiktok d'un gars qui prenait le fait que les séropositifs ne doivent plus prévenir leurs partenaires ah ouais ah ouais ça c'est chaud ça on va pas rentrer sur ce sujet mais bon on va rester sur les préservatifs il y a Florence qui dit ma mère nous mettait des préservatifs dans un tiroir de bureau à l'entrée de la maison ma mère elle faisait pareil aussi ma mère elle faisait pareil et c'est vrai que bah j'ai 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 utilisé les préservatifs que ma mère nous mettait à dispo aussi et j'en ai aussi pris plein dans plein d'associations bah oui plein 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 non oui oui alors il y a Vanessa qui dit vite fait par rapport aux séropositifs elle dit maintenant les séropositifs sont sous trithérapie c'est révolutionnaire et ça permet d'avoir des rapports non protégés sans forcément transmettre à son partenaire d'accord mais on va pas rentrer là dessus parce que je suis pas au fait au courant de ce qui se passe dans les mais c'est intéressant merci Vanessa j'étais pas au courant de cette révolution trithérapique pour soigner le sida enfin du moins pour ne plus le transmettre voilà Lolita qui dit qu'elle avait une boîte à la maison elle pouvait se servir sans être gênée en cas de besoin oui etc oui mais dans ce cas là Lolita pour revenir sur ce que tu disais il fallait aller au CNP etc etc et on était peut-être trop jeunes on n'osait pas forcément y aller alors je sais pas ce que c'est CMP c'était peut-être une espèce d'association peut-être mais il faut aller oser contacter si vous êtes jeunes les associations bon là maintenant ça va être gratuit en pharmacie donc c'est très bien mais oser aller demander des préservatifs gratuits je pense que c'est je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas et si ça se trouve vous quand vous étiez jeune vous aviez des préservatifs gratuits dans telle ou telle association même si ça se trouve à votre fac l'infirmière elle en avait si vous lui posez la question peut-être qu'elle pouvait vous en donner mais vous n'osiez pas je vous redonne l'exemple de ma femme elle a grandi à la réunion comme moi elle n'a jamais été au courant qu'il y avait des préservatifs gratuits à la fac elle a acheté ces préservatifs elle les a toujours achetés elle me dit même qu'avec un de ses ex elle a un budget très important bah oui mais bon à la fac t'en avais qui était gratos dans les associations t'en avais et moi je vous dis même je me rappelle c'était préservatif masculin préservatif féminin lubrifiant donc bon oui c'est rare c'est une chance que j'ai pu d'avoir ça mais voilà CMP c'est centre médico-psychologique bah voilà merci Vanessa merci beaucoup Vanessa ah j'aime bien les mecs qui sont calés comme ça donc centre médico-psychologique voilà bah donc voilà si vous avez des CMP je sais pas si ça existe toujours ou quoi bah voilà comme le dit Lolita on n'osait pas peut-être quand on est jeune oser quand vous êtes jeune oser si là il y a des jeunes de 16 ans qui nous regardent oser oser parce que les préservatrices ça peut être cher et ça doit pas être un frein à votre santé et à votre avenir aussi parce que voilà ça change beaucoup de choses si tu chopes une maladie ou si t'es enceinte ou si ou si t'es papa à 15 ans ça change ta vie quand même il y a Vanessa qui dit aussi le planning familial on distribue bah alors bah voilà mais il y a plein de choses qui distribuent des préservatifs même en France métropolitaine bah merci beaucoup merci euh c'est centre de prévention gratuit bah bah il y en a alors bah il y en a bah voilà mais il faut il faut y aller il faut y aller il faut y aller il faut y aller dans tous ces trucs là à lisey n'hésitez pas voilà donc ça c'était l'info de ce matin une des premières infos à compter du 1er janvier il n'y aura même plus besoin de se poser la question pour les 18-25 ans ça sera gratuit est-ce qu'il faudra montrer une pièce d'identité est-ce que quelqu'un qui a 17 ans pourra acheter des préservatifs enfin acheter se voir délivrer des préservatifs ah mais ça sera peut-être gratuit mais les pharmacies vont sûrement passer la carte vitale et c'est peut-être la sécurité sociale qui va prendre en charge parce que tout logiquement une pharmacie à un moment donné elle va pas distribuer des capotes comme ça gratos autant les associations eux c'est gratuit et puis eux ils achètent leur stock et ils le distribuent voilà ils ont un budget ils ont des subventions et ils ont des cotisations bon bref ça c'est le monde associatif c'est différent mais là les pharmacies ce n'est ni plus ni moins que des épiceries de médicaments les pharmaciens c'est des épiciers voilà donc le pharmacien bien évidemment il va passer la carte vitale et je suis pas persuadé que tu puisses avoir gratuitement des Durex et des Manix XXL fluorescent goût fraise perlé chauffant enfin tu vois ce que je veux dire je suis pas persuadé donc j'attends de voir au 1er janvier concrètement sur le terrain comment ça va se matérialiser pour que les pharmaciens puissent être rémunérés effectivement un jeune de 16 ans s'il a envie d'en avoir comment ça va se passer bon tu me diras après ses parents peuvent y en acheter et puis il peut aller au planning familial comme on l'a dit mais bon attendant de voir mais voilà c'était l'info c'est quand même bien c'est très bien c'est une bonne avancée on va attendre de voir ça 1er janvier donc c'est bientôt 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 voilà Vanessa qui rappelle aussi que c'est très important de se faire tester et dépister c'est gratuit et anonyme oui Vanessa oui je me suis déjà fait tester et dépister trois fois dans ma vie pour le sida non pas parce que j'avais pris des risques si la première fois c'est parce que j'avais pris des risques et d'ailleurs ils m'ont donné des cachets parce que je m'étais fait tester dans les 24 heures suivant mon rapport non protégé c'était avec une ex je lui avais posé la question le lendemain je lui avais dit je sais pas on avait même pas mis de préservatif et je lui avais dit cette fameuse phrase ça va de ton côté enfin tu penses que au niveau des maladies et tout elle m'a dit ouais je pense que ça va mais on s'est un peu monté comme ça et du coup on est parti à l'hôpital de Saint-Denis au CHU à La Réunion et on est parti dans 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 le coin enfin dans la zone bon bref je sais pas bref on est parti se faire dépister ça s'est avéré négatif bien évidemment mais ils nous ont quand même donné des cachets parce que ils m'ont expliqué que si t'es exposé au virus du sida et que tu prends et que dans les 24 heures qui suivent ton exposition enfin ton rapport non protégé tu prends ces fameux cachets j'avais plusieurs cachets à prendre pendant 5 jours je crois bah ça diminue fortement voire ça annule totalement le virus ça n'a pas le temps de tu sais de de s'imbriquer sur tes cellules bon bref et bref ça le tue ou du moins ça diminue énormément et on avait pris ça c'est ça la trithérapie bah voilà donc j'ai pris j'ai pris cette fameuse trithérapie là j'avais j'avais 20 ans 22 ans pendant 5 jours je vomissais mes tripes les gars mon ex c'est pareil on était on allait à la fac je vous jure on allait à la fac on était là comme ça je la regardais elle était blanche on était mal on était mal et puis les gens ils étaient là ils disent mais ça va mais vous êtes pas bien et tout et tout ça et nous on n'osait pas le dire tu vois ça a été ultra violent et voilà et donc le médecin qui nous avait prescrit ça nous l'avait dit bah voilà c'est là vous avez eu votre rapport hier vous venez me voir aujourd'hui c'est très bien faites le traitement et bah je peux te dire que voilà suite à ça je me suis quasiment toujours protégé sauf une autre fois avec une ex et je sais pas pourquoi j'ai fait ça mais voilà je me suis fait dépister trois fois déjà pour le sida une fois suite à et deux autres fois ensuite de façon volontaire notamment juste avant de me mettre avec Bigou parce que je savais que ça allait être une relation sérieuse et je savais qu'il fallait que je sois bien clean voilà merci Vanessa pour tes infos c'est très intéressant elle nous rappelle Vanessa aussi qu'avec une ordonnance de notre médecin nous pouvons avoir un quota par année de préservatifs 100% remboursés mais peu le savent oui oui c'est ce que j'ai dit au début du live c'est effectivement les fameux préservatifs de marque Eden ou je sais plus quoi qui sont effectivement remboursés oui oui effectivement peu de gens le savent on en avait parlé mais voilà etc il y a Madame Potter qui dit moi je me demande s'il n'y aura pas de gâchis si c'est gratuit peut-être que des gens vont abuser il y aura toujours du gâchis il y a toujours des gens qui vont faire des bombes à eau avec des préservatifs bien évidemment mais et moi-même j'ai déjà jeté des préservatifs périmés parce que ben voilà parce qu'ils étaient au fond de mon sac et que je ne les ai pas utilisés etc mais pour moi ce n'est pas un gâchis qui est ultra choquant ce n'est pas un gâchis qui est ultra choquant parce que c'est essentiel de se protéger voilà j'étais jeune bénévole durant le site d'action nous dit Vanessa ah bah merci beaucoup Vanessa merci beaucoup on change de sujet j'espère que vous avez appris des choses sur cette première partie de live deuxième sujet les amis bonne journée à tous merci d'avoir été là on se lundi matin pour prendre soin de vous ciao et à demain merci les amis merci Charlou c'était cool oui merci Charlou merci Valita et merci à tous ceux qui sont déjà partis et à bientôt salut prenez soin de vous